Musique Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire d'aujourd'hui va vous choquer, comme souvent j'ai envie de vous dire. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter le sponsor qui m'accompagne pour cette vidéo, Burga. Burga, je pense que vous êtes nombreux à connaître. C'est une marque qui propose des étuis de téléphone, d'iPad, d'ordinateur, des bracelets pour Apple Watch et bien d'autres choses encore avec des motifs incroyables. C'est très élégant, c'est raffiné et vous avez plus de 300 modèles uniques et clairement tendance. D'ailleurs, Taylor Swift porte des coques Burga parce qu'elle veut faire comme moi. Je vous montre celles que j'ai prises pour mes sœurs. Là, vous les voyez à l'écran. Est-ce que ces coques ne sont pas incroyables ? Incre, comme dirait ma petite sœur. C'est de la novlangue, paraît-il. Non mais plus sérieusement, est-ce que ça ne vous donne pas envie de partir en vacances quand vous voyez cette beauté ? Alors, de mon côté, j'ai pris une coque de la collection Halloween parce que j'aime trop le côté, vous savez, un peu vampire, un peu Halloween. En plus, on est dans le thème. Et pour ma gourde, j'ai choisi un style plutôt vintage, chabichique. Je suis versatile. Plus sérieusement, ce que je trouve vraiment positif avec cette marque, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage de marchandises parce que les produits sont fabriqués à la commande. Donc, ça évite toute production inutile. Je dois vous dire que j'aime bien ce concept et en plus, les produits sont garantis 12 mois. 12 mois ! J'ai bien sûr un bon plan pour vous, une réduction de 25% jusque ce soir minuit dans le cadre d'Halloween, puis 15% passer cette date pour les 50 premiers arrivés. Faites vite ! Utilisez mon code BOUCASSINX5 et profitez de 25% de remise jusque ce soir, puis 15% sur votre prochain achat sur le site burga.fr. Il n'y a pas de quoi. Ce que je vous propose à présent, c'est cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. J'ai bien sûr. C'est bon. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en Égypte. Elle démarre plus précisément à Port Said, une ville de 700 000 habitants située dans le nord-est du pays. Le jeudi 16 mai 2024, le commissariat reçoit l'appel d'un homme affolé qui leur signale la présence d'un corps dénudé de femmes sur la route du 30 juin. C'est le nom de la route, c'est un endroit plutôt désertique. L'homme qui appelle les secours s'appelle Ibrahim Al-Baz. Il roulait sur cette longue route quand il a aperçu au loin ce qui ressemblait à un corps humain. Il a d'abord paniqué, mais poussé par la curiosité, il a décidé d'aller voir de quoi il s'agissait exactement. Et c'était effectivement le corps d'une femme. Les secours arrivent très rapidement sur place. Il s'agit a priori d'une femme plutôt jeune. Elle est nue, son corps est recouvert d'échymose, son visage est méconnaissable tellement elle a reçu des coups et une partie de ses cheveux a été arrachée. On remarque également une trace de strangulation à la gorge, ce qui pourrait être la cause de la mort. Tandis que le corps est transporté à l'hôpital pour une autopsie, l'équipe scientifique délimite la zone afin de l'inspecter. On n'a retrouvé aucun document d'identité près de la victime, cela dit il y avait ses vêtements. Et je vous laisse un peu imaginer la complexité de cette affaire. Pas de papier d'identité, le visage très abîmé, ça démarre assez mal. D'autant que lorsque les enquêteurs vérifient le registre des disparitions, aucun profil ne correspond à celui de la victime. Il s'agit d'une Jamilado. Bon j'ai arabisé le James Doe américain, vu que ça se passe en Égypte, je parlerai de Jamilado. Quoi qu'il en soit, la dernière chance pour les enquêteurs, c'est que le relevé d'empreintes lors de l'autopsie permette de retracer son identité. Les médecins légistes rendent leur rapport, et c'est quand même assez violent. La victime est âgée entre 30 et 35 ans, la cause de la mort est effectivement la strangulation. Elle a été étranglée avec un câble, et elle a subi d'intenses sévices avant de mourir. Ses parties intimes présentent de nombreuses déchirures internes, et elle a été abusée à plusieurs reprises post-mortem, c'est-à-dire après la mort. Elle a également reçu de nombreux coups, que ce soit avant ou après la mort. On s'est acharné sur cette femme. Concernant l'examen toxicologique, les médecins ont retrouvé un cocktail important de médicaments, de drogue et d'alcool dans le sang. C'est très violent, et lorsque les enquêteurs parcourent le rapport, tout ça leur paraît plutôt familier. Ils font le lien avec une autre affaire survenue récemment à 80 km de là, un col de Keyes. Le 13 avril, soit un mois plus tôt, des policiers d'Ismailia ont retrouvé le corps dénudé d'une jeune femme sur une route désertique qui mène à Ismailia. Et dans le rapport d'autopsie, le médecin légiste indique que la jeune femme a été étranglée et qu'elle présentait elle aussi des traces de médicaments, de drogue et d'alcool dans le sang. Et elle a été abusée post-mortem comme notre première victime. Et on a également retrouvé de l'ADN en elle. Et comme pour notre Jamilado de Port Said, on n'a pas retrouvé de document d'identité près d'elle. Et depuis, personne n'a signalé sa disparition. Donc impossible de connaître son identité. Deux Jamilado retrouvés sauvagement tués dans les mêmes circonstances, à 80 km de distance ? C'est une coïncidence troublante. Ces deux affaires sont forcément liées. C'est en tout cas la certitude des enquêteurs de Port Said. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'identité des deux victimes. Elles ne sont pas dans le registre des disparitions. Et on n'a rien retrouvé près d'elles qui permettent un début d'atome d'identification. Une chose est sûre en revanche, c'est que celui qui a fait ça est du coin. Les routes où les corps ont été jetés sont désertiques. Il faut être du coin pour connaître ces endroits. Mais grâce aux caméras de sécurité des autoroutes, il est peut-être possible de remonter sa trace. C'est le seul espoir pour les enquêteurs. Ils récupèrent les enregistrements des caméras des péages de ces deux zones. Et ils commencent à visionner les bandes d'enregistrement sur plusieurs semaines. L'objectif bien sûr, c'est de repérer quelque chose de louche. Ou en tout cas une voiture qui leur paraît suspecte. Et après plusieurs heures de visionnage, ils trouvent enfin ce qu'ils recherchent. Dans un enregistrement du 16 mai, on peut voir une voiture qui roule en direction de l'endroit où on a retrouvé le corps de la première Gemilado à Port Said. Cette même voiture apparaît également dans un enregistrement qui date du 8 avril sur la route qui mène à l'endroit où on a retrouvé la deuxième Gemilado à Ismailia. Coïncidence ? C'est fort peu probable. Pour les enquêteurs, c'est quasi certain qu'il s'agit de leur tueur. Il ne reste plus qu'à retrouver l'identité du propriétaire de la voiture grâce à la plaque d'immatriculation. Et c'est ce qu'ils font très rapidement puisque l'affaire est classée prioritaire. Le propriétaire s'appelle Karim Mohamed Salim Abdelmajid Nasser. C'est un père célibataire égypto-américain de 36 ans qui réside au Nouveau Caire. Le 24 mai, soit 8 jours après la découverte du corps de la deuxième Gemilado, Karim est interpellé à son domicile et conduit au commissariat pour y être interrogé. Mais dès le départ, il se montre hostile. Il ne sait pas pourquoi on l'a arrêté et il refuse de répondre en arabe aux enquêteurs. Il leur parle en anglais pour montrer que ce n'est pas un gadissime. Après tout, il est américain. De quel droit l'arrête-t-on ? Ce que Karim ignore à ce moment-là, c'est que les enquêteurs sont sur le point d'obtenir un mandat de perquisition pour son domicile. Et ce que les enquêteurs ignorent de leur côté, c'est qu'il n'y a pas que deux femmes victimes dans toute cette affaire. On est assez loin du compte. Des policiers se rendent au domicile de Karim. C'est dans un complexe très luxueux. Et en fouillant l'appartement, ils remarquent une chambre aménagée en studio. La pièce est dans des teintes rouges, roses. Ça ressemble à une sorte d'antichambre. Et ce qu'ils découvrent, c'est que Karim est en fait tiktoker. Un tiktoker plutôt connu qui propose des cours d'anglais, qui est suivi par plus de 600 000 personnes sur les réseaux. Hey, I see your point. Don't say, I don't understand. Say, I don't get it. Don't say, how do I tell a girl that she's beautiful ? You're like a dream come true. Dans le studio, il y a un lit, un bureau. Et sur le bureau, il y a deux téléphones portables, un PC portable, des cartes mémoires et un bloc-notes. Bon, on peut se dire que c'est le nécessaire pour un créateur de contenu. Mais il n'y a pas que ça, puisque les enquêteurs retrouvent également du tramadol, du GHB et de la méthamphétamine. La cellule scientifique de la police récupère le matériel informatique pour le fouiller. Et les techniciens mettent la main sur plus de 300 vidéos pour adultes amateurs, mettant en scène 11 jeunes filles différentes avec Karim. Et parmi les 11 jeunes filles qui apparaissent dans ces vidéos, les enquêteurs identifient trois djemilados. Les deux djemilados retrouvés mortes et nues quelques semaines plus tôt, et une troisième jeune femme retrouvée morte dans des conditions très étranges l'année précédente. Le 15 novembre 2023, le corps d'une jeune femme est retrouvé derrière un hôpital qui se situe près de la route du 30 juin. La même route près de laquelle a été retrouvée la première djemilado. Le rapport d'autopsie indique que la victime a été frappée à de nombreuses reprises sur l'ensemble du corps, mais la cause de la mort est l'overdose. Le médecin a retrouvé des traces d'alcool, de GHB et de méthamphétamine dans son sang, de très très grosses quantités de drogue. Bon, petit cours rapide de toxicologie pour les novices, et j'espère que vous êtes nombreux à être des novices derrière cet écran. Alors le GHB c'est une substance psychoactive dont les effets sont proches de ceux de l'alcool, mais en beaucoup plus puissant. Il peut être très dangereux puisqu'il ralentit le rythme cardiaque et la respiration, et on surnomme cette substance la drogue du violeur. Je pense que vous êtes nombreux à en avoir entendu parler. La méthamphétamine c'est une drogue de synthèse, c'est un mélange de plusieurs merdes, tels que de l'acide sulfurique, de l'engrais, de l'éther, etc. Et on l'appelle aussi cristalmède. Et je pense que vous êtes nombreux à la connaître également, puisqu'elle fait des ravages dans le monde entier. C'est d'ailleurs l'une des drogues les plus meurtrières au monde. Ça touche le système nerveux central, et une fois que vous tombez dedans, je ne dirais pas que c'est foutu, mais presque, parce que c'est hyper addictif. Et on voit souvent passer, vous savez, des photos de avant, après, de personnes qui sont devenues addictes. En inutilisation, les gars, vous devenez addict. Donc, ne touchez jamais à ça. Voilà. Pour en revenir à notre troisième, Jamie Lado, quand son corps avait été retrouvé en novembre 2023, la police avait pensé qu'il s'agissait d'une mort accidentelle à cause de la drogue. Après tout, ce n'est ni la première, ni la dernière. Mais maintenant que les enquêteurs l'ont identifié dans l'une des vidéos amateurs de Karim, ils se disent qu'ils ont certainement affaire à un tueur en série, et que les autres jeunes filles dans les vidéos sont probablement d'autres potentielles victimes. Karim est de nouveau interrogé, mais cette fois-ci de façon un peu plus corsée, un peu plus épicée. Et il passe finalement aux aveux. Oui, il est bien impliqué dans la mort des trois, Jamie Lado, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Il va tout nous expliquer. Karim raconte qu'il traverse une épreuve douloureuse. Il est séparé depuis environ 4 ans d'avec son ex-femme, Lobna. Ensemble, ils ont un fils de 10 ans. Et s'il a quitté sa femme quelques années plus tôt, c'est parce qu'elle l'a trompé avec l'un de ses amis. Lorsqu'il a découvert cette tromperie quelques années plus tôt, il a quitté son épouse. Il a même obtenu la garde de leur fils. Mais ça l'a anéanti. Au point qu'il a sombré dans la drogue. Et depuis, il ne sait plus trop ce qu'il fait. Il raconte qu'en 2023, donc l'année précédente, il s'est rendu chez un dealer pour acheter de la drogue. Et sur place, il a fait la connaissance d'une proxénète. Hanen Mansi, Abdel Fattah, Abdel Hamed, surnommé Omchad. Bon, les noms sont bas de long. Donc honnêtement, je suis contente que le surnom soit court comme ça. Omchad, ce sera plus pratique pour moi. Ils ont sympathisé, donc Karim et Omchad. Et à partir de ce moment-là, Karim a régulièrement fait appel à elle pour obtenir les services de prostituées. La première s'appelait Nora. Elle avait la vingtaine, mais son vrai prénom est Aya. Et il s'agit de la première jeune femme retrouvée en novembre 2023 derrière l'hôpital. Donc la première Jamie l'ado. Le 15 novembre, donc, Omchad lui a ramené Aya à son appartement et Karim lui a donné 2000 livres. C'est l'équivalent de 37 euros. Omchad a récupéré l'argent et elle est repartie. Mais Karim raconte que ça ne s'est pas bien passé avec Aya. C'était la première fois qu'elle se prostituait. Elle ne savait pas vraiment y faire. Et ça, ça a énervé Karim. Mais il ne lui a rien fait, promis. Il lui a simplement donné de la drogue et de l'alcool. Elle a un peu trop forcé sur la dose et elle en est morte. Karim a paniqué. Il a pensé qu'on l'arrêterait, qu'il perdrait la garde de son fils, qu'il irait en prison même. Donc il a préféré se débarrasser du corps. La deuxième Jamie l'ado, donc celle retrouvée le 13 avril, s'appelait Rama et elle avait 19 ans. Et son histoire est particulièrement touchante puisqu'il s'agissait d'une orpheline. Elle a perdu son père quand elle était jeune et lorsque sa mère s'est remarguée, elle les a abandonnées. C'est elle et ses deux sœurs. La plus grande des sœurs s'est rapidement mariée. C'est donc Rama qui a dû prendre en charge sa petite sœur qui était très malade. Et c'est de cette façon qu'elle est tombée dans la prostitution. Rama apparaît sur 56 des 300 vidéos amateurs retrouvées chez Karim. C'est énorme. C'est bizarre aussi. Les enquêteurs lui demandent les circonstances de leur rencontre et la raison pour laquelle elle apparaît aussi régulièrement dans ses vidéos. Karim raconte qu'il a rencontré Rama par hasard. Un jour, il était avec une prostituée qui a voulu acheter de la drogue et elle a demandé à Karim de l'accompagner. Il a accepté. Ils se sont rendus chez un dealer qui est ensuite devenu son ami et qui s'appelle Ziad. Karim a raconté à Ziad ce qu'il traversait, sa rupture avec son épouse, la dépression qu'il endurait. Bref, il était malheureux comme les pierres. Là, Ziad lui a promis qu'il comptait l'aider à surmonter sa dépression. Il lui a dit Le lendemain, Karim est chez lui avec son fils Zahin et l'Asiette débarque avec trois jeunes femmes. Rama, la petite soeur de Rama et une troisième jeune femme, Lousa. Lousa et Ziad s'isolent dans une chambre afin de faire leurs petits bails obscurs. Karim et Rama s'isolent dans une autre chambre et la petite soeur de Rama et le fils de Karim se posent dans la chambre de Zahin pour regarder la télé en toute innocence, bien évidemment, puisque ce sont des enfants. Zahin a quoi ? 9-10 ans. La petite soeur de Rama est extrêmement jeune également. Karim raconte aux enquêteurs qu'après cet après-midi, il a revu Rama de nombreuses reprises et il est tombé amoureux d'elle. D'après ses dires, il a été touché par son histoire, par sa situation. Il voulait en quelque sorte l'aider. C'était son pourvoyeur de fond. Et tout se passait bien entre eux et ils se voyaient régulièrement jusqu'à ce qu'une embrouille éclate en avril avec Ziad. Son ami dealer, celui qui lui a présenté Rama. Alors, Ziad pensait que Karim couchait secrètement avec Louza à cause d'une story qu'elle avait postée sur les réseaux sociaux. On les voit, elle et Rama, complètement bourrés chez Karim au milieu de la nuit. Et Ziad sait que son pote Karim c'est un chacal. Donc, il a pensé que Karim avait une relation intime avec Louza. Au début du mois d'avril, donc vers 4h du matin, Ziad et son frère Abdou débarquent chez Karim pour en découdre avec lui. Et Ziad voulait également voler de l'argent chez Karim puisque Louza lui avait raconté que Karim avait 2000 euros en liquide chez lui. Bref, Ziad et Abdou débarquent chez Karim. Il s'embrouille, ça part en cacahuète et c'est finalement la sécurité de l'immeuble qui dégage Ziad et son frère. Puis Karim dégage Louza de chez lui parce que c'est elle qui avait dit à Ziad qu'il y avait de l'argent chez lui. Rama, quand elle, reste avec Karim. Elle ne rejoint pas Louza puisque depuis le temps, c'est en quelque sorte devenu la compagne de Karim. Sa compagne de jeu surtout puisque Karim adore le sadomasochisme. Il aime faire mal. Il aime asservir ses partenaires. Et Rama est bonne patte. Elle accepte. Et c'est la raison pour laquelle Karim se filme aussi souvent avec elle. Ce sont ses meilleures prises. On va dire ça comme ça. Rama a tendance à accepter beaucoup, beaucoup de choses parce que Karim lui donne de l'argent et cet argent lui sert ensuite à faire soigner sa petite sœur. Le soir du 8 avril, Karim a envie de lui faire mal. Beaucoup plus que d'habitude. Et pour s'assurer qu'elle ne s'échappe pas ou en tout cas qu'elle se laisse faire malgré la douleur qu'il compte lui infliger, il la drogue. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Karim la frappe, il la mort, puis il l'étrangle sans pouvoir s'arrêter. Et tout ça est filmé. Mais il ne se débarrasse pas du corps tout de suite. Non. Les heures qui suivent, il abuse du corps de Rama à plusieurs reprises. Puis il se débarrasse du corps près d'Ismailia. C'est un endroit désert, peu fréquenté, donc idéal pour y transporter un corps. Et Karim ajoute aux enquêteurs que la vidéo qu'il a tournée cette nuit-là est la meilleure de toutes. Il l'a visionnée à de très nombreuses reprises tant ça lui procurait du plaisir. Et il a voulu recommencer. Comme je vous l'ai dit, Karim c'est un TikToker qui a une plutôt grosse communauté. Il donne des cours d'anglais. Il est plutôt beau garçon. Il est affable. Il est très cultivé. Donc forcément, il se fait facilement des contacts. Fin 2023, il fait la connaissance d'une mère de famille sur les réseaux. Amira Achraf Abdelha. Amira est une femme mariée de 35 ans. Elle a une fille de 6 ans. Mais elle démarre une relation extra-conjugale avec Karim. Le 14 mai 2024, Amira se rend chez lui. Ils couchent ensemble. Tout est consenti. Et elle passe la nuit dans son appartement. Le lendemain, alors qu'elle est endormie, Karim dépose son fils à l'école puis il retourne chez lui et il étrangle Amira à mort. Et en plus d'être sadique, Karim est nécrophile. Donc il abuse de son cadavre tout en filmant. Après quoi, il se débarrasse du corps le long de la route déserte à Port Said. Il s'agit de la Jamilado numéro 3. Trois victimes identifiées, c'est officiel. Karim Mohamed Salim est un serial killer. Et les enquêteurs sont choqués par toute cette histoire puisque là, on a deux tons. Du serial killer, du tiktoker, du trafic d'êtres humains, de la paraphilie en veux-tu, en voilà, de la drogue. Bref, on a la totale. Mais ce qui les touche surtout, c'est l'histoire de Rama. Vous savez, l'orpheline. Lorsque les enquêteurs avaient fouillé le domicile de Karim, vous vous souvenez qu'ils avaient trouvé un bloc-notes. En fait, il s'agit du journal intime de Rama. Et mes derniers mots qu'elle a écrits, certainement quelques jours avant sa mort, sont assez bizarres, assez énigmatiques dans le sens où elle s'adresse à elle-même. Je vais vous les lire. Je m'excuse auprès de Rama pour ce qu'elle endure. Je ne sais pas comment j'arrive à faire tout ça, mais c'est plus fort que moi. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour, mais ce dont je suis sûre, c'est que j'ai peur. Bon, il n'y a pas vraiment de contexte à ce qu'elle a écrit. Elle s'adresse à elle-même. On se doute qu'elle parle de son activité de prostitution et certainement des séances de torture infligées par Karim. Les enquêteurs veulent également éclaircir un autre point qui leur paraît important. Karim mène grand train. Il vit dans l'opulence, il dépense énormément d'argent et ça leur paraît étrange. Alors, pour information, le père de Karim est un riche homme d'affaires égyptien. Karim n'a jamais manqué de rien quand il était plus jeune, mais à présent, il est indépendant sur le plan financier. Les enquêteurs ont vérifié ses comptes bancaires, son père ne lui envoie pas d'argent et ses revenus TikTok ne représentent pas grand-chose par rapport à tout ce qu'il dépense. Où est-ce qu'il trouve tout cet argent ? Karim est interrogé et il explique qu'en fait, il revend ses vidéos amateurs sur le dark web et ça part comme des petits pains. Surtout celles où on le voit abuser de cadavres. A l'issue de son interrogatoire, Karim est mis en examen pour les assassinats d'Aya, Amira, Rama, mutilation de cadavres, viols, possession de drogue et trafic humain. Et peu après, la police interpelle Omchad, la proxénète, puisque souvenez-vous qu'elle fournissait à Karim des prostituées. Et lors de son interrogatoire, Omchad passe toute de suite aux aveux. Oui, c'est vrai, elle fournit des jeunes filles. Elle-même se prostituait quand elle était plus jeune. C'était donc une ascension professionnelle logique. Cela dit, elle n'a rien à voir avec les disparitions des jeunes filles. D'ailleurs, sa propre fille a également disparu après un rendez-vous avec Karim. Bon, cette partie de l'affaire est plutôt glauque, je trouve. Omchad a une fille qui s'appelle Chad. OK ? Et Omchad raconte aux enquêteurs que sa fille se prostituait aussi et c'est elle qui l'a initiée. C'était un business familial en quelque sorte et c'est Omchad qui supervisait le travail de sa fille. Un jour, Karim a appelé Omchad et lui a demandé une jeune fille de 17-18 ans grand max. Omchad a cherché dans son répertoire mais elle n'en a pas trouvé. Donc, elle lui a proposé sa fille, Chad. Elle l'a déposée chez Karim un soir, il y a plusieurs mois de sein. Elle a récupéré l'argent et c'est la dernière fois qu'elle a vu sa fille. Les enquêteurs lui demandent pour quelle raison elle n'a pas signalé la disparition d'Aya alias Nora et surtout pourquoi elle n'a pas signalé la disparition de sa propre fille. Omchad explique que dans ce milieu, c'est pas rare qu'une fille disparaisse après être tombée amoureuse d'un client fortuné et pour éviter toute représailles ou tout simplement pour recommencer sa vie à zéro loin des comérages, elle disparaît sans donner signe de vie à personne. Ouais, enfin bon, c'est ta fille quand même ! Et petit point important, en visionnant les vidéos amateurs de Karim, les enquêteurs ont trouvé une vidéo de Karim et Chad en pleine séance sexuelle et ce qui saute aux yeux, c'est que la jeune fille paraît inconsciente durant toute la durée de l'enregistrement. Cela dit, il n'y a aucune preuve qu'elle a été assassinée comme les trois autres et il n'y a pas de corps non plus, donc impossible d'imputer son meurtre à Karim. A l'issue de son interrogatoire, Omchad est mis en examen pour trafic d'êtres humains et prostitution et les enquêteurs ont quasiment tout ce qu'il leur faut en termes de preuves matérielles. Ils sont parvenus à identifier les trois victimes, ils ont l'ADN de Karim qui a été retrouvé des instruments des viols, ils ont ses aveux, ils ont tout. Ils veulent néanmoins s'assurer que Karim n'a pas bénéficié d'aide pour transporter les corps. Ils organisent donc une reconstitution à la fin du mois de mai et pendant la reconstitution, Karim, qui doit montrer aux enquêteurs la façon dont il s'est garé pour se débarrasser des corps, monte dans le véhicule et il prend la fuite. La police se lance aussitôt à sa poursuite mais il parvient à les semer. Bon, ça, ça paraît quand même assez loufoque mais passons. Les agents de police se mobilisent et le recherchent toute la journée. Le visage de Karim fait le tour de la presse et c'est finalement le lendemain qu'un agent de sécurité le reconnaît alors qu'il a été caché dans un jardin au Nouveau Caire. Il prévient les autorités, Karim est encerclé puis arrêté, retour à la casse-prison. Le procès de Karim Mohamed Salim s'ouvre en juin 2024 au Caire. Il risque la peine de mort et lors de sa première audition, Karim affirme qu'il a été torturé par la police pour lui soutirer ses aveux. Il ne savait même pas ce qu'il disait. Il a été malmené psychologiquement. Bon, en plus de rappeler les faits, le juge présente toutes les preuves recueillies et c'est du lourd puisque souvenez-vous qu'on a les vidéos, on a le journal intime de Rama, on a la drogue. C'est tellement lourd que les trois avocats de Karim se retirent de l'affaire. Disons que c'est un dossier plutôt compliqué à plaider. Bon, la famille de Karim lui trouve d'autres avocats rapidement et durant le procès qui dure trois mois, l'Egypte découvre enfin celui que l'on surnomme déjà le serial killer de TikTok. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas la tête de l'emploi. Il s'exprime correctement, il est propre sur lui, il se montre plutôt timide, il parle à voix basse et indépendamment des preuves matérielles, il donne vraiment l'impression d'être innocent des charges qui reposent contre lui, à savoir les assassinats de Rama, Amira et Aya, mutilation de cadavres, viol, possession de drogue et trafic d'êtres humains. Au fil des auditions, Karim finit par faire des aveux complets et circonstanciés. Oui, c'est bien lui qui a torturé et tué ces jeunes femmes, mais ce n'est pas sa faute. C'est la faute à Lobna, son ex-femme, celle qui a fait de lui le monstre qu'il est devenu. Ah bon ? Karim est né en novembre 1987 à Alexandrie, au sein d'une famille très riche. Son père possède une société d'import-export qui fonctionne très, très bien. Karim est l'aîné de la famille, il a une bonne relation avec ses parents, il s'entend bien avec son petit frère Nippal, mais quand il était petit, on disait lui qu'il était têtu. Bon, moi je pense que ça, c'est l'euphémisme qu'on utilise quand un enfant est difficile ou que c'est un relou, on dit qu'il est têtu. Voilà. Toujours est-il que la famille a d'abord vécu à Alexandrie avant de s'installer aux Etats-Unis quand Karim et son frère étaient petits. C'est dans le cadre du travail de leur père. La famille s'installe dans une grande et belle maison en Floride, la plus belle maison du quartier, paraît-il. Karim Nippa le découvre la culture américaine, l'ouverture d'esprit, toutes les richesses auxquelles ils peuvent accéder. Alors déjà que Karim était compliqué à d'eau en Égypte, là ça devient un Menendezbis, il n'en fait qu'à sa tête, ses parents n'ont aucune autorité sur lui, et forcément sa relation avec sa mère se détériore. Karim c'est un enfant pourri gâté, mais les affaires marchent bien, très bien même. Donc Karim peut soutirer un petit peu ce qu'il veut à son père. Et à 16 ans, il obtient sa première voiture, une très jolie voiture. Au départ, Karim c'est un adolescent qui n'a pas confiance en lui, mais grâce à sa voiture, il reprend confiance en lui. Et c'est d'ailleurs grâce à sa super voiture qu'il fait la connaissance de sa jeune voisine d'en face, Jennifer. C'est son premier amour, il se voit tout le temps, c'est une relation passionnelle. on va dire. Et niveau études, Karim n'est pas assidu en cours, mais ce qu'il ressort, c'est que c'est quelqu'un de très, très intelligent. Il obtient même son bac sans se rendre à l'école. Et ça, c'est un élément qui est souvent revenu dans l'enquête de personnalité. Karim, c'est un homme très intelligent, mais un homme avec beaucoup de vices. Et ce, depuis son plus jeune âge. Pour ses 18 ans, Karim donne une fête d'anniversaire chez ses parents, une grande fête à l'américaine, avec beaucoup d'alcool. Bon, ses parents sont en déplacement, bien sûr. Donc, Karim en profite. Et pendant cette fête, Jennifer a prévu un cadeau d'anniversaire très particulier pour son boyfriend. Une jeune fille pour une partie à trois. Karim a très bien vécu cette expérience. Il l'a tellement bien vécu qu'à partir de ce jour, il organise régulièrement des soirées avec plusieurs filles. Des soirées agitées. Mais quand ses parents ne sont pas là, bien sûr. Et durant ces soirées, c'est alcool et drogue à gogo. Karim devient rapidement le mec le plus connu de son université pour ses soirées de dépravation. En 2005, alors qu'il est en troisième année d'université, il est condamné à un mois de prison pour avoir fracassé un garçon lors d'une soirée universitaire. Karim dansa avec une fille qui venait de se disputer avec son copain. Le copain en question s'est dirigé vers Karim pour en découdre. Et grosse bagarre. Bon, plus de peur que de mal, le garçon n'a rien eu de grave. Mais en plus de son incarcération, Karim a été condamné et une interdiction de consommation d'alcool pendant deux ans avec contrôle mensuel. Donc c'est pour vous dire que depuis son plus jeune âge, il a quelques soucis avec la drogue et l'alcool. La même année, Karim est accusé de conduite sexuelle inappropriée. Cela dit, on ne connaît pas précisément la nature de ses accusations puisque l'affaire n'a pas eu de suite. Et malgré ses déboires judiciaires, Karim décroche son master en business management avec mention. Son père l'embauche dans sa société qui fonctionne toujours aussi bien, ce qui permet à Karim de se faire la main et de prendre de l'expérience. Son but ultime, c'est de créer sa propre entreprise. Et c'est ce qu'il fait pendant qu'il travaille avec son père. Il lance une société de transit mais son projet est un échec. Sadie ne le vit pas mal, il est encore jeune. Entre temps, il a pu acquérir la nationalité américaine. Donc il voit les choses en grand et il se dit qu'il peut reporter son projet à plus tard. De toute façon, en attendant, papa assure ses arrières. Et il veut réussir comme son père, c'est son modèle. Fin 2013, il rencontre aux Etats-Unis celle qui deviendra ensuite son épouse et la mère de son fils, Lobna Tarek Ibrahim Yakoud Razim. Lobna est née en juin 1991 à Alexandrie et lorsqu'elle était jeune, ses parents se sont installés en Grande-Bretagne. C'est un peu le même parcours que Karim. Lobna a poursuivi une scolarité normale puis après le bac, elle a entrepris des études d'esthéticienne pour ouvrir un salon de beauté. Quand Karim rencontre Lobna, c'est le coup de foudre des deux côtés à tel point qu'ils se marient un mois après leur rencontre, donc en janvier 2014 et un an après, Lobna donne naissance à leur fils Zayn. Très rapidement, cela dit, les rapports entre Lobna et Karim se détériorent puisque c'est principalement le père de Karim qui subvient à leurs besoins. Karim est sur ses projets d'entreprise mais pour le moment, ça ne rapporte rien. Lobna suggère alors à Karim de rentrer en Égypte puisqu'avec leur bagage universitaire et leur expérience, ils pourront facilement trouver un emploi bien rémunéré. En plus, tous les deux maîtrisent l'anglais ce qui est un avantage à ne pas négliger. Le couple quitte les États-Unis et il s'installe à Alexandrie dans un bel appartement et très rapidement, ils trouvent tous les deux un emploi de professeur d'anglais dans une école internationale, l'école où ils inscrivent leur fils d'ailleurs. Mais quatre ans après, Karim est licencié à cause de ses méthodes d'apprentissage jugées peu conventionnelles. Bon, on n'en sait pas énormément sur ce qui lui était reproché si ce n'est qu'il ne suivait pas les directives de l'école. Après son licenciement, Lobna démissionne par solidarité et ensemble, il décide d'ouvrir un institut de beauté, la première passion de Lobna. Et dès son ouverture, l'institut est un énorme succès. Lobna s'investit corps et âme pour que ça marche. Elle propose même des formations de tatouage make-up et en parallèle, elle lance une boutique en ligne où elle vend des produits cosmétiques. Bon, Karim travaille aux côtés de sa femme, bien évidemment, il lui donne un énorme coup de main. Tout va bien sur le plan financier. Ils vivent dans un bel endroit, ils ont un beau garçon. Bref, c'est le bonheur. Sauf qu'en 2019, tout bascule. Karim demande le divorce pour adultère. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce passage de vie, Karim et Lobna ont des caméras de partout dans leur appartement. Le moindre moment d'intimité est filmé. En 2019 donc, Karim demande le divorce au motif qu'il a surpris sa femme en train d'avoir une relation intime avec l'un de ses amis. Il aurait fouillé le téléphone de Lobna dans lequel sont sauvegardés les enregistrements dans leur caméra de sécurité et là, il aurait vu les deux en plein acte. Il a également un déposé plainte pour adultère et en attendant l'ouverture du procès de Lobna pour adultère, elle est virée de leur domicile et c'est Karim qui obtient la garde exclusive de leur fils. A la fin de l'année 2023, il quitte Alexandrie et il s'installe avec son fils dans un appartement luxueux au Nouveau Caire. Là où on retrouvera ensuite la fameuse chambre rouge. C'est à ce moment-là qu'il décide de se lancer sur les réseaux sociaux. Il ouvre un compte TikTok pour apprendre l'anglais américain aux internautes et son compte fonctionne tout de suite. C'est d'ailleurs la chambre rouge qui lui servait de studio d'enregistrement pour donner ses cours. Il l'avait même fait insonoriser pour qu'on ne puisse entendre aucun bruit en provenance de l'extérieur ou qu'aucun bruit de l'intérieur ne soit entendu à l'extérieur comme des cris de femmes par exemple. A quel moment Karim a-t-il commencé à vendre ses vidéos sur le dark web ? Combien y a-t-il vraiment eu de victimes ? On ne sait pas précisément. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il est rapidement devenu riche et ce n'est pas grâce à TikTok. Et le plus terrifiant, c'est que dans la mesure où Karim avait la garde de son fils, Zahin était présent à leur domicile lorsque les jeunes femmes étaient assassinées et violées. Mais il était préservé par l'insonorisation de la chambre rouge. Quant à l'addiction aux drogues dures de Karim, elle semble avoir toujours été présente dans sa vie. Lobna n'en a jamais été ni la cause ni la conséquence. D'ailleurs, depuis leur séparation, Lobna n'a pas cessé de réclamer son fils mais Karim n'a jamais accepté qu'elle le revoie. Le 24 août 2024, au terme du procès et avant le rendu du verdict, le dossier est transféré au Grand Moufti afin d'obtenir un avis religieux sur la sentence requise, à savoir la peine de mort. C'est la procédure en Égypte. Le but, c'est de s'assurer que la sentence requise par le ministère public est conforme à la charia, c'est-à-dire aux droits musulmans. Le Grand Moufti rend son verdict, la peine de mort est légiférée. Le 12 septembre, soit tout récemment, Karim Mohamed Salim Abdelmajid Nasser est reconnu coupable. Il est condamné à mort par pendaison. Cette décision a largement satisfait l'opinion publique compte tenu de la gravité des crimes et puis, est-ce que Karim n'aurait pas continué s'il n'avait pas été arrêté ? C'est fort probable. D'ailleurs, à ce jour, les enquêteurs ne sont toujours pas parvenus à identifier les autres jeunes femmes dans les enregistrements. Il pourrait y avoir beaucoup plus que trois victimes. Et pour ceux qui se posent la question, depuis son arrestation, tous les profils de Karim ont été bannis des réseaux sociaux. Aumshad, la proxénète, est jugée en septembre et elle est condamnée à 10 ans de prison et a eu une amende de 200 000 livres égyptiennes, l'équivalent de 3 797 euros. Quant à Lobna, l'ex-femme de Karim, vous vous souvenez qu'il y avait une plante à son encontre pour adultère. Elle a finalement été jugée et acquittée puisque ses accusations étaient infondées. À la suite de son procès, elle a obtenu la garde de son fils mais depuis, elle ne parvient pas à le localiser. Après l'arrestation de Karim, c'est sa mère qui l'a récupérée et elle refuse de lui dire où il se trouve. Voilà tout pour l'histoire de Karim, ce tiktoker devenu serial killer au pays des pharaons et des pyramides. quand j'abt et maman. quand j'abt chez la tête comme j'abt et comme j'abt comme j'abt C'est-à-dire qu'à l'âme, c'est-à-dire qu'à l'âme, c'est-à-dire qu'à l'âme. C'est-à-dire qu'à l'âme, c'est-à-dire qu'à l'âme. Vintage, ils m'ont également envoyé une bague de téléphone portable avec le même motif. Je suis grave contente parce que je le trouve tellement beau que j'ai peur de l'utiliser. Genre, je vais le laisser juste en décoration. Sinon, que vous dire par rapport à cette affaire ? Franchement, j'ai trop hâte de voir un documentaire Netflix sur cette histoire parce que je trouve qu'elle est grave passionnante. Et je suis sûre qu'on n'a pas un dixième de toutes les informations de cette affaire. Forcément, les autorités ne dévoilent pas tout au grand public. Et grosse pensée pour les autres jeunes femmes qu'on voit dans les vidéos parce que je pense qu'elles sont toutes mortes. Celles qui sont vivantes ne se manifesteront jamais. Forcément, parce que dans la mesure où on sait qu'elles sont probablement des prostituées, elles ne vont pas se manifester. Mais moi, je pense qu'elles sont mortes. Et je pense que le TikToker s'en est débarrassé dans des coins hyper désertiques. Les gars, l'Egypte, c'est immense. Les coins désertiques, c'est immense. Donc, je pense que vraiment, il a dû s'en débarrasser dans des coins tellement déserts que la décomposition a été accélérée et qu'on ne retrouvera jamais rien. Et je suis peinée. Même Om Shad, vous savez, sa fille, je pense que sa fille également est morte. Moi, ça m'a buté à cette histoire où sa fille disparaît. Elle ne signale même pas sa disparition. Et ce qui m'a buté aussi, c'est l'excuse de Karim quand il a dit « Ouais, si je suis devenue cet homme, c'est à cause de mon ex-femme Lobna. » MDR, en fait. Donc, quoi ? Déjà, il avait menti quand il avait dit qu'elle l'avait trompée. Mais quand bien même ton ex-femme t'a trompée, genre c'est ça qui te fait devenir serial killer. Donc, quoi ? On va tous devenir serial killer à un moment donné dans notre vie. Ça n'a ni que ni tête. Mais vraiment, les gens trouvent des fois des excuses. Ça n'a ni que ni tête. Peut-être qu'ils pensaient que ça passerait. Lui, il est venu avec sa mentalité d'américain. Puisque clairement, en fait, il a voulu jouer l'américain au début. Et là, les autorités lui ont fait comprendre qu'il n'était pas américain. Donc, attendons de voir s'il aura vraiment la peine de mort comme sentence. Parce que pour cette affaire, celle-ci ou celle-ci, souvenez-vous que le grand moufti avait légiféré la sentence. Et finalement, ils ont été graciés ensuite par le président. Parce que l'homme, l'assassin, était un homme très, très riche et très influent en Égypte. Donc, il a été gracié par le président de l'époque. Bon, on va voir. On va voir ce qu'il se passera pour Karim. Sinon, que vous dire, si ce n'est que je suis fracassée. Vraiment, je commence à bégayer. Moi, quand je suis fatiguée, je déraille et je bégaye. Donc, je vais vous laisser sur ces notes. N'hésitez pas, vous, à me mettre en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. de tout ça, tout ça. Voilà, je... Bref, vous m'avez comprise. Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501